On arrive au cours sur les réactions d'oxydoréduction. Déjà, on commence par définir ce que c'est qu'une réaction d'oxydoréduction. Il faut savoir qu'une réaction d'oxydoréduction, c'est un échange d'électrons. C'est comme par analogie avec les acides et les bases. Dans les acides et les bases, les réactions acido-basiques, c'est des échanges de protons. On a un couple acide-base conjugué qui, avec un autre couple acide-base conjugué, vont échanger des protons. Généralement, quand on met un acide en solution, il va donner sa base conjuguée. L'autre couple qui va accueillir les protons qu'il va libérer, c'est l'eau. On a vu que l'eau avait un double rôle, celui de l'acide et celui de la base. Sur cette base-là, on appelait ce genre de composé des amphothères. En oxydoréduction, c'est pareil. Il s'agit d'un échange d'électrons entre deux couples oxreds. Deux couples oxreds qui vont échanger entre eux des électrons. Les électrons, c'est comme les protons. Ils n'existent pas à l'état libre en solution. On a pris ici un exemple, celui de la réaction entre le fer féerique, le F3+, et les ions serriens. Ça, c'est la réaction globale qu'on a écrite ici. Une réaction globale est issue de deux demi-réactions d'oxydoréduction. Vous voyez, il y a une première réaction d'oxydoréduction et une deuxième réaction d'oxydoréduction. On appelle ça demi-réaction ou demi-équation rédox ou la oxred. D'accord ? Alors, ça veut dire qu'on a un premier couple ox1-rad1 et un deuxième couple ox2-rad2. D'accord ? Entre eux, ils vont échanger des électrons. Bon, là, ici, on a écrit la réaction globale comme ça. Donc, on a pris la réaction ta le fer dans ce sens et celle du cérium dans ce sens. Donc, pour le moment, comme on ne connaît pas le potentiel de chaque couple, parce que chaque couple a un douceau potentiel, donc, on a imposé un sens wahidna. On s'est dit, « Hada irouh » dans ce sens, « Hada irouh » dans ce sens et on aura cette réaction globale. Au fait, la réalité, c'est que les réactions vont s'orienter selon un sens bien précis qui est déterminé par le potentiel. D'accord ? Quand on connaît, pardon, le potentiel de chaque couple, on saura quel est le couple qui va être dirigé dans le sens de l'oxydation et quel est le couple qui va être dirigé dans le sens de la réduction. D'accord ? Pour le moment, on ne va pas devancer les événements et on va y aller pas par pas. Pas, 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 pas. Alors, donc ici, on a deux substances, en fait, dans chaque couple. Vous voyez ici, c'est un couple ox-rêpe. Donc, vous avez un oxydant. D'accord ? L'oxydant, qu'est-ce qu'il fait ? Il a une forte affinité avec les électrons. Donc, il va capter les électrons. Donc, on conclue l'oxydant, qu'on appelle ox, où le réducteur, lui, il a tendance à céder les électrons. C'est ça, le réducteur. D'accord ? Qui mehna, c'est ça, l'oxydant. Et c'est ça, le réducteur. D'accord ? Alors, généralement, une réaction, une demi-réaction d'oxydoréduction s'écrit de la manière suivante. Ox plus N électrons qui donnent red. D'accord ? Chaque couple. D'accord ? Très bien. Donc, un oxydant, où j'ai dit, il capte les électrons et un réducteur, il donne des électrons. D'accord ? Alors, bon, ça on l'a dit tout à l'heure. Un tout oxydant est associé à un réducteur. D'accord ? Et entre eux, entre eux, il y a une réaction liée à la demi-réaction ou à la demi-équation oxydate que vous voyez ici. D'accord ? Sauf qu'ici, la réduction, c'est quoi ? C'est un gain d'électrons. Ça veut dire, dans ce sens, dans ce sens, c'est une réduction. C'est un gain d'électrons. Et dans ce sens, c'est une oxydation. C'est une perte d'électrons. Il ne faut pas oublier ça, parce que l'oxydant, réducteur, oxydation, réduction, les choses sont un peu inversées. Donc, un oxydant, il capte les électrons. Un réducteur, il cède les électrons. Une réduction est un gain d'électrons. Et une oxydation, c'est une perte d'électrons. D'accord ? Et une réaction d'oxydant-réduction, c'est un échange d'électrons. Et les électrons n'existent pas à l'état libre en solution. Voilà. Donc, on a pris deux couples ox1-rad1. ox2-rad2. Donc, et puis, on a... Je vous demande qu'il y a une réaction très dans le sens de la réduction. On a pris deux dans le sens de l'oxydation. Là, comme on sait le potentiel, on a pris le couple dans le sens de la réduction, on a pris le couple dans le sens de l'oxydation. D'accord ? Et chaque réaction, elle dit, c'est quoi ? Elle dit, c'est une réaction globale. D'accord ? Chaque réaction globale est caractérisée par une constante d'équilibre. D'accord ? Il y a quand le sens « heva » spontané. D'accord ? Ça veut dire que « k » sera très grand par rapport à 1. Ou il y a quand le sens « heva » n'est pas spontané. D'accord ? Le « k » va être inférieur à 0. D'accord ? Ça, on va le voir un peu plus bas quand on va discuter des constantes d'équilibre. D'accord ? Par exemple, ici, vous avez entre le cuivre et le fer, c'est la demi-réaction « heva » et la demi-réaction « heva » et puis « heva » va être inversé. Mais « heva » et « heva » on a inversé. Donc, il est tout faux bien dans le bilan. « Heva » ça veut dire qu'il y a « cu » donne « cu2+, plus 2 électrons. » Ou « heva » n'a « ha » ma la réaction « fe3+, plus 1 électron, pardon, plus 1 électron donne « fe2+. » Bien sûr, je pense qu'il y a des choses que je trouve au lycée. « Heva » on doit avoir le même nombre d'électrons. Donc, du coup, je multiplie ici par 2. « Heva » Alors, « k » ne « heva » ? Membre à membre. D'accord ? Les rares morts de la flèche ou les rares morts de la flèche. Donc, « cu » plus 2, « fe3+, » comme vous le voyez ici. Les électrons « heva » parce qu'ils sont à droite et à gauche. On va avoir de ce côté 2, « fe2+, » et « u2+. » D'accord ? Très bien. On arrive à un point important, la définition et la détermination du nombre d'oxydations. Donc, on prend le nombre d'oxydations ou degrés d'oxydations. Un nombre d'oxydations ou degrés d'oxydations, il caractérise, comme son nom l'indique, l'état d'oxydation d'un élément lorsqu'il est seul ou lorsqu'il est dans un composé. D'accord ? À l'âge, on s'intéresse au degré d'oxydation ou au nombre d'oxydations parce que c'est grâce à ce degré d'oxydation ou au nombre d'oxydations qu'on équilibre les réactions d'oxydoréduction. D'accord ? On va voir la méthode tout à l'heure. D'accord ? Donc, j'ai donné quelques points. Par exemple, quand on a un élément seul, comme ça, avec une charge, comme ça, alors là, on peut dire que le degré d'oxydation, c'est la charge. D'accord ? On va dire que Na+, le Na+, dans cet ion-là, le degré d'oxydation de terre, c'est plus 1. Kif, kif pour le chlore. On va dire que le chlore ici, le chlore ici, dans cet ion, le degré d'oxydation, il est égal à moins 1. Mais quand on a l'air, c'est L2. Le chlore ici, le degré d'oxydation de terre, c'est 0. Donc, vous voyez que chaque élément peut prendre différents états d'oxydation. Et là, ça dépend de quoi ? Ça dépend du composé dans lequel il est. D'accord ? J'ai donné quelques règles ici, donc concernant le degré d'oxydation. Alors, j'ai dit, première chose, voilà les règles, elles sont énumérées, 1, 2, 3. Dans le cas des atomes d'une espèce neutre, un atome isolé ou une molécule, la somme de tous les nombres d'oxydation est égale à 0. Par exemple, ici, si je prends fer, ça, c'est le fer métallique, le cuivre métallique, d'accord ? Le degré d'oxydation, c'est 0. Si je prends, par exemple, O2, Cl2, N2, le degré d'oxydation, c'est également 0. D'accord ? Même les précipités, tout ce qui est solide, le degré d'oxydation, pardon, tout ce qui est forme métallique, c'est-à-dire un atome seul, isolé et neutre, d'accord ? Le degré d'oxydation, il est égal à 0. Quand on a un atome chargé, qui mène un atome seul et chargé, le degré d'oxydation, c'est la charge. Alors, petite précision, le degré d'oxydation, il est toujours donné en chiffres romains, d'accord ? Alors, également, les éléments du groupe 1A, leur degré d'oxydation, c'est plus 1, qui m'a un A+, qui m'a K+, d'accord ? Et également, les éléments du groupe 2A, leur degré d'oxydation, c'est plus 2, qui m'a, c'est 1 de plus, Mg de plus, d'accord ? Autre chose, le fluor, par exemple, ou le chlore, ou le brôme, les halogènes, leur degré d'oxydation, c'est moins 1, d'accord ? On arrive à l'hydrogène et l'oxygène. Alors, l'hydrogène, son degré d'oxydation, il est égal à plus 1 partout, sauf dans les hydrures métalliques, comme N-I-H, comme N-A-H, ça, c'est un hydrure métallique. Dans ce genre de composé, des hydrures métalliques, le degré d'oxydation de l'hydrogène, c'est moins 1, et non plus 1, d'accord ? Même chose pour l'oxygène, le degré d'oxydation de l'oxygène, il est partout égal à moins 2, sauf dans les pyroxydes. Les pyroxydes, qu'est-ce qu'un des pyroxydes organiques de la forme R-O-R, ou qu'est-ce qu'un des pyroxydes minéraux comme H-O-H, comme l'eau oxygénée, le degré d'oxydation, là, c'est moins 1, d'accord ? Le degré d'oxydation, c'est moins 1, d'accord ? Maintenant, dans leur composé binaire, ça veut dire deux éléments avec des métaux, les éléments du groupe 6B, 7B, pardon, ils ont un degré d'oxydation moins 1, ceux du groupe 6B, d'accord ? Ils ont un nombre d'oxydation moins 2, et ceux du groupe 5B, ils ont un nombre d'oxydation moins 3, d'accord ? Maintenant, quand j'ai un édifice polyatomique, c'est-à-dire toute une molécule, la conservation de la charge, la somme de tous les degrés d'oxydation, est égale à la charge globale de l'édifice. Je vous donne un exemple ici, par exemple, je prends H2SO4, d'accord ? Ça, c'est un édifice polyatomique, d'accord ? La charge Tau, c'est 0, donc la somme de tous les degrés d'oxydation, c'est 0. Alors, je sais que l'hydrogène, le degré d'oxydation Tau, c'est plus 1, donc on va dire 2 fois 1, d'accord ? Le soufre, je ne connais pas le degré d'oxydation, par contre, l'oxygène, le degré d'oxydation, c'est moins 2, d'accord ? Donc, je multiplie moins 2 fois 4, et le mètre d'humour, c'est 0, c'est la charge de l'édifice polyatomique. Grâce à ça, je peux déduire le nombre d'oxydation du soufre, qui est égal à quoi ? Qui est égal à 6, plus 6, d'accord ? En j'ai la molécule, la charge de l'édifice, c'est moins 2, donc la somme des degrés d'oxydation, c'est égal à moins 2. Pour l'hydrogène, c'est 1, d'accord ? Le soufre, je ne connais pas le degré d'oxydation, le phosphore, je ne connais pas le degré d'oxydation tau, l'oxygène, elle dit 4 oxygène, moins 2 fois 4, le tout est égal à moins 2. En faisant cette égalité, je tire le nombre d'oxydation, ta le phosphore, le nombre d'oxydation du phosphore, qui est égal à plus 5, d'accord ? Alors, petite remarque, très importante, lorsqu'un élément est oxydé, son nombre d'oxydation va augmenter, et lorsqu'un élément est réduit, son nombre d'oxydation va diminuer, d'accord ? Et donc, dans une réaction d'oxydoréduction, comme je l'ai dit tout à l'heure, les éléments, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont subir un changement de leur état d'oxydation, et donc également, un changement de leur degré d'oxydation, d'accord ? Maintenant, qu'on a connu, ou a reflé le degré d'oxydation, on va voir comment équilibrer des réactions d'oxydation, les demi-réactions oxydates. Quand je dis ox plus un électron, donne red. Comment équilibrer ce genre de demi-réactions oxydates ? Alors, j'ai donné quelques étapes ici, d'accord ? J'ai donné quelques étapes ici. Vous pouvez les lire, mais je préfère traiter cette partie sous forme d'exemple, d'accord ? Je préfère traiter cette partie sous forme d'exemple. Par exemple, si je prends CL2, c'est L-. CL2, c'est L-. D'accord ? Le degré d'oxydation ici, c'est quoi ? C'est moins 1. Le degré d'oxydation ici, c'est quoi ? C'est 0. D'accord ? Pour passer de cet état à cet état-là, pour un seul chlore, parce qu'on a deux chlores, pour un seul chlore, lorsque le chlore passe d'un état d'oxydation 0 à moins 1, il lui faut un électron. D'accord ? Or, il nous faut deux chlores, donc il nous faut deux électrons. D'accord ? Et on aura l'équilibrage à suivre. Il faut toujours s'assurer que la somme des charges à droite, positive et négative, est égale à la somme des charges à gauche. Donc on va avoir deux fois moins 1, j'ai deux charges négatives à droite, ou à gauche, on dit deux électrons, donc j'ai également deux charges négatives. D'accord ? Le couple, c'est L-O- et L2. Alors, vous savez que les réactions d'oxydoréduction peuvent être équilibrées en milieu acide ou en milieu basique. D'accord ? Quoi que là, généralement, on travaille essentiellement avec le milieu acide, mais parfois, on peut rencontrer des réactions qui sont équilibrées en milieu basique. Par exemple, le couple, il peut être équilibré de deux manières. Je vous fais le premier cas. D'accord ? On va le traiter. Le cas, tout à l'heure. Je vais écrire ici. Donc, Cl-O- et Cl2. Ça, c'est mon couple. Le degré d'oxydation, c'est 0. Nous l'avons vu tout à l'heure. Pour Cl-O-, donc le degré d'oxydation t'as le chlore X, X moins 2 égale à moins 1. D'accord ? Je vais faire passer moins 2, je vais avoir X est égal à plus 1. Donc, le degré d'oxydation du chlore va être égal à plus 1. Pour un degré d'oxydation et un des deux chlores, parce qu'il y a deux chlores et un, donc du coup, il me faut deux chlores et un. Pour un seul chlore, lorsqu'il va passer d'un degré d'oxydation plus 1 à 0, il lui faut un électron. Sauf qu'il y a deux chlores, donc il me faut deux électrons. D'accord ? Qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'il y a deux fois moins. Tu vois comment je fais ? Il y a deux, c'est comme ça. Donc, deux fois moins. Plus deux chlores, donc il y a quatre charges négatives. Et à droite, il y a 0. D'accord ? Donc, je vais faire l'équilibre les charges, il me faut quatre charges positives pour l'équilibre pour l'équilibre. des protons. D'accord ? Maintenant, la dernière étape, c'est que j'équilibre avec les molécules d'eau, les oxygènes et les hydrogènes. Deux H2O. D'accord ? Petite remarque, parfois, il y a H+, parce que les choses sont importantes quand on travaille avec un proton. Parfois, il y a une forme de H3O+. Alors, H3O+, c'est H2O+. C'est H+, c'est une molécules d'eau. D'accord ? Donc, c'est qu'on a dit, il y a quatre protons. Il y a quatre molécules d'eau. D'accord ? Pour l'équilibre, H3O+, alors, c'est qu'on a dit, c'est H2O+, plus deux électrons, plus quatre H3, pardon ? Ops. plus quatre H3O+, ça va donner Cl2 où maintenant, qui met cette quatre molécules d'eau à gauche, elle est également à droite. je ne vais pas avoir deux molécules d'eau, je vais avoir six molécules d'eau. D'accord ? Vous voyez ? Donc, parfois, il faut faire attention quand on vous dit d'équilibrer une réaction d'oxydoréduction, il faut faire attention à ce que c'est des H+, ou là, des H3+, d'accord ? J'ai dit, on peut les équilibrer en milieu basique. Je vais dire Cl-O+, Cl2. Il me faut deux électrons. il y a deux charges négatives ou deux charges négatives ou quatre charges négatives. Donc, il y a quatre charges négatives à droite. D'accord ? Quatre charges négatives à droite, on va l'équilibrer avec les molécules d'eau. D'accord ? Donc, il me faut deux H2O. D'accord ? Alors, je vais avoir deux oxygènes, deux oxygènes, deux oxygènes et quatre oxygènes à droite. D'accord ? Donc, c'est comme ça qu'on équilibre les réactions. Maintenant, le bichromate-chromate. Le bichromate-chromate. Vous avez Cr2O7 de moins, vous avez Cr3+. D'accord ? Le degré d'oxydation, c'est plus 3. D'accord ? Ou le degré d'oxydation, c'est le crôme. Parce qu'il faut voir que dans une réaction d'oxydoréduction, il y a un élément le degré d'oxydation, la forme oxydante, la forme raide. La forme ox, la forme raide. C'est le crôme. Alors, il est à droite et à gauche. Donc, je vais avoir 2X moins, plus, plutôt, moins 2 fois 7 égale à moins 2. D'accord ? Donc, il y a un dit 2X moins 14 égale à moins 2. Ou il y a un dit X est égal à plus 6. Plus 6. Donc, il y a un crôme. Tu vois, il y a deux crômes. Deux crômes à gauche, deux crômes à droite. Pour un crôme, il y a un état d'oxydation plus 6. À l'état d'oxydation plus 3, il lui faut combien ? 3 électrons. Il y a un état d'oxydation et il y a un état d'oxydation. Donc, il y a un état d'oxydation 6 électrons. D'accord ? Il y a un état d'oxydation plus les électrons. Donc, il y a un état d'oxydation et il y a un état d'oxydation et à droite, il y a un état d'oxydation 6 charges positives. 2 fois plus 3. Donc, pour compenser, pour qu'on ait une équilibre quand on a une état d'oxydation à droite et à gauche, les amusides 14 H+. D'accord ? Et donc, là, je vais avoir 7 H2. D'accord ? Et voilà comment on équilibre des réactions. Il y en a d'autres exemples. D'accord ? Là, par exemple, j'ai parlé du couple rédox de l'eau. L'eau, qui m'a, on l'a vu en acide base, elle a un double caractère, acide et base. Même chose, en oxydoréduction, il a un double caractère. L'eau peut être oxydante et elle peut être réductrice. L'eau peut être oxydante et réductrice. On a, par exemple, le couple H2O, H+, ou là, H3O+, H2, c'est le même couple à peu près, c'est le même couple au fait. Donc, c'est le même couple. Donc, on a l'eau qui est oxydante. Elle joue le rôle d'oxydante. Maintenant, pour le couple O2, H2O, l'eau, elle est réductrice. D'accord ? Donc, ça, c'est le double caractère oxydante. D'accord ? L'équilibrage de l'équation bilan. On a l'équation globale. L'équation bilan. D'accord ? C'est la somme de deux demi-équations oxydantes. D'accord ? Donc, on a une réaction bilan ou une réaction globale. On a l'équilibrage les deux demi-équations oxydantes. On a l'équilibrage dans le sens de l'oxydation ou dans le sens de la réduction. Après, on va voir comment déterminer quelle est la réaction qui va aller dans le sens de la réduction et quelle est celle qui va aller dans le sens de l'oxydation. D'accord ? Ce genre de point, je préfère le traiter sous forme d'exercice. Alors, pour faire un peu un break dans le cours, on va aller à la série d'exercices et on va aller à l'exercice numéro 1. D'accord ? Dans l'exercice numéro 1, on apprend justement la première chose à connaître au chéninien, c'est comment équilibrer une réaction d'oxydoréduction. D'accord ? Alors, j'ai donné quelques couples. D'accord ? MnO4- Mn2+, F3+, F2+. Deux couples oxydates qui ont l'exercice les réactions bilans. D'accord ? Le premier couple parce que F3+, F2+, c'est MnO4- Mn2+. Qui m'achève tout à l'heure ? Le degré d'oxydation c'est plus 2. Voilà, parce que c'est la charge. Le degré d'oxydation est bon. Donc, on dit X plus moins 2 fois 4 parce qu'on dit 4 oxygènes et c'est qu'à la moindre. Donc, tu veux dire X moins 8 est égale à moins 1 et donc X est égale à plus 7. D'accord ? Plus 7. Le manganèse, lorsqu'il va passer d'un état d'oxydation plus 7 à plus 2, on dit 5 électrons. D'accord ? Maintenant, on dit une charge négative plus 5 électrons donc 6 charges négatives à gauche 6 charges négatives ou à droite on dit 2 charges positives à moins 1 de plus. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit pour équilibrer la somme des charges à droite égale la somme des charges à gauche. D'accord ? Donc, les emlèves sont 8 H+. Ils sont les protons équilibrés les charges des protons. Donc, d'ailleurs, la première étape est là on dit le degré d'oxydation où ils aident les électrons. On dit la variation des degrés d'oxydation. On dit les charges positives à droite et à gauche ou négatives égales à moins 1 de plus. On dit l'équilibré les charges avec les protons. Il y a la réaction équilibrée en milieu acide ou il y a la réaction équilibrée en milieu basique équilibrée avec 2 H+. On dit la dernière étape équilibrée les hydrogènes et les oxygènes et les molécules d'eau qui m'a donné à l'air. D'accord ? Ça, c'est la méthode. D'accord ? Maintenant, chacun de vous a sa propre méthode. Donc, je ne vous demande pas de suivre ma méthode bien que c'est la méthode exacte qu'on utilise pour équilibrer mais vous êtes libre d'utiliser la méthode qui vous plaira. D'accord ? J'ai écrit une description. Elle fait 3+, elle fait 2+. Donc, c'est une réaction qui est simple. Maintenant, on a mis la réaction globale. Je vais dire la demi-réaction l'eau là ou la demi-réaction le zéouja. Maintenant, pour les électrons à droite et à gauche, je multiplie par 5 ou une djumâ. D'accord ? Une djumâ les rares les rares la flèche qui sont les rares qui sont les rares qui sont les rares. H2O2, H2O2, H2O. Alors, nous avons pour un seul oxygène, pour un seul oxygène, parce qu'il y a deux oxygènes ici ou deux maintenant. Pour un seul oxygène, il faut un électron, sauf qu'ici, il y a deux électrons, donc il y a deux oxygènes, donc je leur ajoute deux électrons. On va dire, il y a deux charges négatives à gauche, à droite, il n'y a aucune charge négative, donc on équilibre avec deux protons et j'aurai la demi-réaction au extract. D'accord? J'ai écrit, j'essaye d'expliquer ce que je suis en train de dire et d'expliquer, c'est-à-dire, même si vous lisez, normalement, vous arrivez à comprendre. BADWACHE NDIR, NEJMAH HOM. D'accord? NEJMAH HOM. Kémadirna tout à l'heure, l'éktib la demi-équation doula ou la demi-équation, Zawca, HANAWACHE DIRT, JE METIPLI HANA FOA 2 WAHANA FOA 5. NAKALIB, يعni, HADY, ضربتها في عدد l'élektronat ta'hadi, ou HADY, ضربتها في عدد l'élektronat ta'hadi, d'accord? On multiplie, donc j'ai expliqué ici. Bien sûr, D'aimmin, n'yamn, 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 et donc au final, j'aurai cette réaction globale. D'accord? Très bien. Alors, pardon, le couple, voilà, le couple I2I- et S4O6- S2O3- C'est le couple, dites-vous exprès parce qu'on ne peut pas l'équilibrer de la méthode que je vous ai donnée. C'est pour ça que je voulais donner le couple spécialement. Donc, à titre indicatif, c'est un cas particulier parce que le cas de l'oxydation et le soufre c'est bon à l'échec et ça, ce n'est pas possible. D'accord? Donc, c'est un couple qui est un peu particulier et c'est pour ça que je l'ai donné. Alors, pour le I2I- c'est simple, j'en rajoute deux électrons. C'est ça, c'est deux fois et puis là, vous allez avoir deux électrons. D'accord? Et donc, bien sûr, dans le sens de la réduction, dans le sens de l'oxydation. Nous avons un autre exemple, le bichromat, chromat, c'est une réaction que nous avons tout à l'heure. D'accord? Donc, 6, 3, le chrome qui change de degré d'oxydation. D'accord? Donc, pour un seul chrome, il y a 3 électrons. Donc, bach, bach, n'jouz, mit la fa, m'est-ce tel-clèvre. Or, j'ai des autres, donc, zït 6 électrons. On va n'a djouma, j'ai des 6 charges négatives ou 2 charges négatives, donc, j'ai des 8 charges négatives. Ou, à droite, j'ai des 2 fois 3, j'ai des 6 charges positives. Donc, j'ai des 8 charges négatives. Donc, bach, n'jouz, m'emnaq, s'est-ce qu'il y a, zé, c'est-ce qu'il y a, zé, c'est-à-dire, si elle est équilibrée en milieu acide, j'ai des protons. Si elle est équilibrée en milieu basique, j'ai des 2 H points. Un bach, un bach, un bach, un bach, un bach, un bach, c'est que, j'ai des molécules d'eau, bach, j'ai des équilibrées les oxygènes et les hydrogènes. N'jouz, la réaction, le couple C2H6O, C2H4O2. Là, c'est le carbone qui change de degré d'oxydation. D'accord? Parce que, le degré d'oxydation, il est égal à plus 1 et moins 2 dans toutes les molécules. Pour l'oxygène, l'oxygène, il est égal à moins 2 pour l'oxygène et plus 1 pour l'hydrogène. Pour l'hydrogène, les hydrures métalliques, il est égal à moins 1. Pour les autres, partout, il est égal à moins 2 pour l'oxygène et plus 1 pour l'hydrogène. Là, je déduis, c'est le carbone qui change de degré d'oxydation. Mais c'est bon. On dit que 2X plus 6 moins 2 est égal à 0. D'accord? Donc, 6 moins 2, c'est 4. 4, c'est le carbone qui est égal à moins 2. C'est le carbone. On dit que 2X plus 4 plus moins 2 fois 2 est égal à 0. D'accord? Tu dis que 4 plus 4 moins 4 c'est 0 donc X égale à 0. Alors, on dit 2 carbone. Donc, on a 2 carbone. On a 2 carbone. Pour un seul carbone, parce qu'il y a un degré d'oxydation, 0 pour le moins 2, 0 moins 2, j'allaisem 2 électrons. Hanna l'a zé 2 électrons à droite. Hanna l'a zé 2 électrons. Pour un seul carbone, hanna l'a zé 2 carbone. Donc, il zé 4 électrons. Vous voyez? On badwash n'gol? N'gol عندي 0 charge à droite. Hanna m'kan aucune charge. Wohna عندي 4 charge negatif. N'équilibre avec 4 charge positif. Wohna l'achyre marhala. N'équilibre avec l'immolekül. ou bade wach n'dir andi li 2-2 m y aq son gai dox wach n'dir dhagnia gai tab menjmeha alohna n'adhrab fi 4 a wohna n'adhrab fi 6 a daiman ake tchufu hazi n'adhrabha fi aadid l'ectronat tahazi ouhazi ouhazi n'adhrabha fi aadid l'ectronat tahazi ake tchufu ou n'adjmeha ou ni kouno bziyada a droite a gauche n'aqtazil homp 57H+, maja 24H+, 28H2O, maja 6H2O n'aqtazil e j'aurai la reakson globale ki e celle-là, d'accord? voilà, ça c'était la première étape il y a l'ectronat, je la maîtrise wach n'hiya c'est comment équilibrer une reakson d'oxydo-réduction n'a wad narja l'u kouk ta'hi maintenant, j'ai un point important wach n'howa le potentiel kout habbit kou ma'alih tout à l'heure, le potentiel wul ahami yatao ki pêche, il va me déterminer shkou la reakson l'ectroh dans le sens de l'oxydation wuch kou la reakson l'ectroh dans le sens de la réduction on arrive au potentiel, d'accord? alors, chaque couple oxydate est caractérisé par deux potentiels un potentiel standard, na'itlo E0, d'accord? qui est bien sûr déterminé dans les conditions standards et un potentiel redox ou la oxydate, redox d'accord? le potentiel standard, comment je le détermine? d'accord? comment je le détermine? alors, le potentiel standard, déjà il faut savoir que chaque couple est caractérisé par son potentiel standard c'est comme, ki mankoul pour les acides et les bases chaque couple acides basse rendu son KA et son PKA, d'accord? la même chose, ki mankoul pour les précipités chaque couple, chaque précipité rendu son KS et son PKS la même chose pour les espèces oxydates chaque couple oxydate rendu son potentiel standard il est déterminé à 25 degrés Celsius et il est fixe, d'accord? d'accord? il est fixe maintenant, ki le potentiel redox on va voir, ki fashindip le potentiel redox première chose on va définir ce que c'est qu'une une demi-pile électrochimique d'accord? alors, le potentiel redox est défini comme le potentiel d'une électrode métallique en contact avec les deux espèces du couple redox d'accord? ce système-là lorsqu'il est constitué d'une électrode métallique et l'oxydant est réducteur est appelé demi-pile ou électrode redox d'accord? c'est miha électrode redox ou demi-pile d'accord? la demi-pile c'est quoi? c'est l'ensemble constitué par les deux espèces du couple ox-red sous forme de soluté, gaz, etc. donc ça dépend quelle forme il prend d'accord? alors je vous parle de demi-pile alors je vous parle de demi-pile donc pourquoi? parce que je voudrais après parler de la pile tout simplement alors la pile c'est l'association de deux demi-piles alors où j'écoute l'achat d'orna? elle dit le métal elle dit le zinc vous le voyez cette plaque-là le zinc plongeant dans une solution c'est le zinc de plus vous les voyez ici c'est le zinc de plus ça c'est le zinc ça c'est quoi? ça c'est une demi-pile d'accord? demi-pile ou l'ensemble électrode redox d'accord? attention mais tout ça l'ensemble c'est une électrode redox et ce que vous voyez ici c'est ce qu'on appelle une électrode 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 de référence au fait l'électrode de référence il est en train de faire le dispositif il est en train de faire le coup de feu et il est en train de faire le potentiel standard d'un couple ox-red alors on est en train de faire une électrode de référence c'est comme un an il y a une histoire et il y a une histoire à la poêle alors il y a une référence c'est le zéro de la règle d'accord? donc dès il y a une histoire par rapport au zéro de la règle donc là l'électrode de référence c'est la même chose d'accord? parce qu'on a un an c'est quoi? c'est un voltmètre d'accord? le voltmètre 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 d'accord? le voltmètre qu'est-ce qu'il mesure? il mesure la d d p l'électrode la différence de potentiel d'accord? donc voyez que quand je connecte le couple ox-red par l'électrode de référence le voltmètre il m'affiche cette valeur l'électrode commun bien la borne heavy ou la borne heavy heavy la valeur qui est affichée par le voltmètre il y a le potentiel te heavy naqis le potentiel te heavy e1 semi heavy e1 e2 d'accord? elle est affichée ici la ddp ici c'est e1 moins e2 d'accord? e1 t'as le couple zn de plus zn et e2 t'as l'électrode de référence l'électrode de référence là c'est quoi? c'est l'ESH e s h électrode électrode standard standard à hydrogène d'accord? e s h électrode standard à hydrogène la particularité de cette électrode c'est que le potentiel te il est égal à zéro d'accord? zéro volt d'accord? alors qui je branche je fais ce montage et je branche une électrode ou une demi-pile quelconque à l'électrode standard à hydrogène que je vois affiché n'est autre que le potentiel de ce couple-là son potentiel standard et là je vous ai décrit au soft comment les potentiels standards sont déterminés maintenant vous savez que le potentiel standard est une grandeur caractéristique dans le couple oxtrade je vous ai dit c'est comme le K1 et le PKA pour les acides ou le KB ou le PKB pour les bases d'accord? je vous ai montré un autre exemple ça c'est une plaque de cuivre dans une solution il fait le CU de plus avec une électrode de référence maintenant le K1 doit avoir les deux bornes des fils où je les branche à un voltmètre la différence de potentiel la valeur qui sera affichée sur le voltmètre est le potentiel standard du couple CU de plus CE d'accord? très bien ça c'est un point d'accord? moi je ne vous demande pas de retenir le montage je vous ai juste décrit comment sont déterminés le potentiel standard alors je vous ai dit voilà delta V la DDP c'est V1 moins V2 c'est E moins E0 c'est E0 c'est E0 c'est E0 c'est l'ESH c'est l'électrode standard à hydrogène où le potentiel c'est l'ESH d'accord? il est égal à 0 donc delta V c'est le potentiel c'est le couple de l'oxyrette potentiel bien sûr standard d'accord? il y a certains qui se posent la question justement je voulais vous décrire je vous ai dit il n'y aura pas de questions de cours sur ces points-là c'est juste que l'étudiant il fahe d'où viennent ces valeurs-là c'est la description dans l'électrode standard à hydrogène d'accord? c'est un schéma d'accord? c'est le rouge c'est le tube que vous voyez il dit en vert d'accord? tube en vert il est troué maintenant d'accord? ce que vous voyez d'accord? c'est un fil de platine c'est un platine ou ce que vous voyez c'est une plaque de platine plaque de platine alors le platine il est inerte le transfert il ne va pas donner des électrons il ne va pas s'oxyder ni se réduire d'accord? je veux dire il constitue une interface une interface qui fait les réactions d'oxydoréduction d'accord? donc ça c'est le platine ce que vous voyez ici c'est un tuyau qui est en fait de l'hydrogène d'accord? gazeux à une pression de 1 bar d'accord? ou la solution qui est là celle que vous voyez ici c'est une solution qui contient les ions H3O+, avec l'activité des ions H3O+, c'est égal à 1 donc on connaît généralement l'activité ou on connaît également la concentration d'accord? donc le couple le couple oxyder l'électrode standard l'hydrogène c'est le couple H3O+, H2 c'est pour ça que je vtou n'y a le four qui est H3E0 dans H3O+, H2 ou 0 d'accord? alors regardez l'électrode le couple H3O+, H2 d'accord? l'électrode le degré d'oxydation c'est 0 d'accord? et l'électrode c'est l'hydrogène donc je vais dire donc c'est l'hydrogène je vais dire 3X moins 2 est égal à plus 1 d'accord? parce que c'est l'hydrogène qui change de degré d'oxydation donc je vais avoir 3X est égal à 3 et donc X est égal à plus 1 le degré d'oxydation est égal à plus 1 donc Béchin-Jose me plus 1 d'accord? le le 0 en fait nous étions à moins le H c'est H+, H+, H2 c'est la réaction donc plus 1 donc je vais dire normalement 2 électrons d'accord? 2H 2 électrons 2H plus H2 d'accord? donc maintenant si vous voulez nous étions avec l'eau je vais dire soit soit n'aqsim à 2 n'aqsim à 2 t'oubli H+, plus 1 électron donne 1 2 H2 d'accord? ouhadi la chabit n'aqtibha sa forme de H3 plus kie m'a d'arna qubilla zidil hain molécule dou t'oubli H3 plus plus 1 électron t'oubli 1 2 H2 ouhadi h2 qui met H2 à droite n'aqsit H2 à gauche en fait la réaction est là mais c'est juste parce que nous avons les choses correctement parce que les ions H plus n'existent pas à l'état libre en solution donc c'est vrai que nous avons H plus mais c'est pas faux d'accord? Donc est-ce que vous remarquez le potentiel de cette électrode le potentiel de cette électrode donc qu'est-ce que vous remarquez? le potentiel elle a la formule de Nertz donc nous avons l'impression tout à l'heure E H plus H2 est égal à E0 H plus H2 plus 0 0 59 donc tout à l'heure vous allez comprendre la réaction 0 0 59 sur 1 log de quoi? log de H plus sur H2 comme l'on dit la pression terre où l'on dit la pression c'est 1 ou la concentration de H3 plus c'est 1 donc le terme E est égal à E0 est égal à 0 d'accord? Donc le potentiel standard du couple H3 plus H2 donc nous 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 c'est la même chose kiff kiff d'accord? Donc pour vous dire en résumé le potentiel de l'électrode standard à hydrogène est égal à 0 c'est pour ça que nous nous avons autant qu'une électrode de référence surtout pour l'estimation du potentiel standard des différents couples OXRAD d'accord? C'est la formule de NARS tout à l'heure on a le potentiel redox et le potentiel standard d'accord? Donc le potentiel standard est égal en le mesurant par rapport à l'électrode standard à hydrogène et on a dit pour chaque couple OXRAD le potentiel standard est donné à 25 degrés le potentiel redox le potentiel redox est égal à la formule de NARS alors l'équation d'origine la formule de NARS elle est là E OXRAD est égal à potentiel standard voyez ça c'est le potentiel standard RT sur NF R c'est la constante des cases parfait T c'est la température généralement 25 degrés Celsius F c'est le Faraday 96 500 et N c'est le nombre d'électrons qui nique pour un couple OXRAD nique la réaction OX plus un électron donne red et ça c'est LN LN de OX sur red d'accord avec les coefficients stoichiométriques d'accord maintenant NERS parfois le potentiel de NERS vous utilisez cette relation c'est le potentiel standard plus 0059 certains ouvrages ce n'est pas faux d'accord exact c'est 0059 sur un log log décimal d'accord OX à la puissance A A et B sont les coefficients stoichiométriques red de la puissance B alors il faut savoir que qui connaît un métal genre Fe genre cuivre d'accord n'importe quel métal la concentration T la concentration T nous dirons 1 مث c'est comme le métal c'est comme C 2 plus plus 2 électrons donne C d'accord c'est le potentiel OXRAD E Cu de plus Cu égale E0 Cu de plus Cu plus 0059 sur 2 le nombre d'électrons mis en jeu LOC d'accord OX ou Red c'est un métal alors quand on a dit un métal nous avons la concentration T nous avons 1 d'accord qui connaît un métal qui connaît un gaz au lieu de la concentration de la pression nous avons tout à l'heure le couple H plus H2 ou qui connaît un solvant qui met l'eau parfois tout à l'heure qui connaît un solvant CR2O7 2 moins plus 6 électrons plus 14 H plus est égal à 2 CR3 plus plus 7 H2O qui est l'eau donc l'eau est également pour l'eau concentration est égal à 1 d'accord donc voilà quelques règles qui nous avons comment déterminer le potentiel de l'hers et donc pour mieux 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 comprendre toutes les informations nous avons l'exercice 2 parce que justement première étape on équilibre une réaction d'oxydoréduction deuxième étape nous avons la relation de l'hers d'accord pour chaque groupe oxydoréduction la relation de l'hers où nous avons la relation de l'hers le potentiel rédox ou le potentiel d'oxydoréduction alors là il y a quelques exemples alors on vous demande de calculer le potentiel des électrodes suivantes à 25 degrés celsius par rapport à celui de l'électrode standard à hydrogène d'accord donc nous avons comme l'électrode standard à hydrogène le potentiel c'est égal l'ESH est égal à 0 donc nous avons uniquement le potentiel dans les électrodes très bien nous avons la première chose nous avons une lame d'aluminium plongeant dans une solution de 2,5 10 moins de mol par lit de chlorure d'aluminium je vous ai même fait le schéma première chose on dit une lame d'aluminium AL plongeant dans une solution contenant les ions AL3 plus provenant du sel chlorure d'aluminium AL CL3 d'accord nous avons la concentration de ALCL3 et donc je sais que ALCL3 lorsque je le mets en solution ALCL3 il ne met pas dans l'eau où je vais mettre AL3 plus mes chers réactions équilibres réactions totales plus 3 CL d'accord donc il a peut-être une mol je vais avoir une mol de AL3 plus et donc du coup la concentration de AL3 plus c'est 2,5 10 moins d'accord un exemple comme la réaction ALCL3 il ne met pas AL3 plus plus 3 CL l'électrode elle est comme ça d'accord une lame d'aluminium plongeant dans une solution de AL3 plus alors le couple AL3 plus AL égale à E0 AL3 plus AL plus 0059 sur 3 l'équipe 006 ce n'est pas faux log de AL3 plus plus AL c'est un métal et donc le métal la concentration est égale à 1 alors le potentiel standard c'est l'exercice mais je l'ai donné la solution voilà donc on écrit la relation de Ners le potentiel standard il est là et je trouve moins 1,7 volt dit le deuxième exemple d'accord vous avez une lame de fer effet plongeant dans une solution contenant les ions effet de plus sulfate ferreux alors qui en colle ferreux c'est effet de plus ou qui en colle ferrique ferreux et ferrique c'est effet 3 plus d'accord alors sulfate ferreux effet SO4 effet SO4 lorsqu'il est en solution il met effet de plus plus SO4 deux mois donc il est un mois là tous les un mois là comme effet SO4 c'est 5 10 moins 3 ça veut dire que effet de plus 5 10 moins 3 j'ai schématisé l'électrode elle est là le couple oxrade le fait effet de plus effet n'est la réaction d'oxydoréduction voilà alors vous avez le potentiel de NERS c'est potentiel standard plus 0,059 sur 2 log de effet de plus le potentiel standard il est là et je remplace d'accord alors généralement vous avez une petite remarque qui est soulignée parce que tout à l'heure on a parlé d'électrode redox mais ça je n'ai pas détaillé parce que je ne voulais pas alourdir le coup alors qui qu'on a dit une électrode une lame métallique plongeant dans une solution une lame métallique plongeant dans une solution via les ions de ce métal M M plus d'accord cette électrode est une électrode de première espèce qui fait tout à l'heure al dans une solution de al3 plus effet dans une solution de effet de plus d'accord une lame métallique plongeant dans une solution contenant les ions de ce métal les électrodes sont des électrodes de première espèce d'accord un autre type d'électrode j'ai une lame de platine inattaquable donc maintenant elle ne va pas participer au réaction rédox ce qui fait qu'elle ne va pas participer la réaction d'oxydant elle se réduit d'accord elle va seulement transférer d'électrons donc le platine c'est comme une banque d'accord les couples ox-red l'oxydant il va le réducteur il va l'oxydant pardon il va fixer les électrons il va faire le platine d'accord ou le réducteur quand il libère les électrons il libère les platines c'est comme une banque parce que il faut savoir que la solution les échanges d'électrons ils ne devront pas faire la solution ils ne devront une interface d'accord une interface qui qu'on a dit une lame de fer plongeant dans une solution de effet de plus d'accord la lame elle va jouer l'interface donc le effet le effet de plus il va le effet plutôt il va libérer les électrons où il y a d'où d'accord le effet de plus il va hijiper les électrons maintenant d'accord tout se fait à côté de cette interface là d'accord maintenant qui qu'on a dit il y a un autre couple oxrède je sais qu'il y a qui m'a dit qu'il y a comme il y a un couple qui est bichromate chromate avec la concentration bichromate c'est 10-2 et la solution chromate c'est 5 10-3 alors là les couples oxrède ils vont échanger les électrons ils vont l'interface à côté d'accord le platine c'est une électrode ininterquable elle ne va pas être réduite donc elle constitue une interface où l'échange d'électrons va avoir lieu donc quand nous nous avons le potentiel rédox ou le potentiel de NERSS nous avons la réaction la demi-équation d'oxydoréduction pour nous avons l'écrit d'accord alors regardez ici c'est différent tout à l'heure qui a dit F plus 2 électrons donne F d'accord donc à côté de l'espèce ox il n'y avait rien il n'y avait que les électrons et à côté de l'espèce red il n'y avait rien il y avait les H plus à côté de l'espèce ox ou l'eau à côté de l'espèce red l'eau c'est un solvant mais les H plus ils regardent comment on va écrire la réaction le potentiel le potentiel du coup bichromat chromat est égal au potentiel standard du coup bichromat chromat plus 0,059 sur 6 6 c'est le nombre d'électrons plus l'eau ox H plus à la puissance 14 sur chromat à la puissance 3 l'eau c'est le solvant mais le bich d'accord donc le potentiel standard standard du coup bichromat chromat c'est 1,23 d'accord là je pense qu'elle nous donne le pH voilà le pH est égal à 1 ça veut dire la concentration en H3O+, ou la H+, elle a qui dit H3O+, ou la H+, kiff kiff c'est 0,1 d'accord et je remplace d'accord et j'aurai la valeur du potentiel d'accord alors ce type d'électrode qui connaît une interface métallique platine ou la carbone d'accord graphique où il y a l'espèce Oxred en solution qui mèche tout à l'heure les bichromates et les chromates avec le platine c'est une électrode de deuxième espèce une électrode de deuxième espèce un autre type plus simple c'est le platine on dit le platine avec les ions on a F3+, F2+, donc c'est aussi une électrode de deuxième espèce F3+, plus un électron donne F2+, d'accord on a le potentiel on a un électrode à côté des électrons donc c'est pas comme le cas de tout à l'heure électrode de deuxième espèce vers mon cours vers mon cours modification oui la règle de gamma la règle de gamma et le diagramme de prédominance très important voilà diagramme de prédominance voilà alors je fais un diagramme de prédominance qui connaît les acides et les bases je ne sais pas si vous vous rappelez on trace une échelle de pH on le met le pKa ou pour une espèce acide base c'est 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 l'espèce acide qui prédomine et c'est l'espèce basique qui prédomine je ne sais pas le diagramme pour des pH supérieurs à pKa dans la solution c'est A- 4 il va être prédominant et dans des pH inférieurs à pKa une solution le pH inférieur à pKa c'est le AH même chose ici regardez le couple F3 plus F2 plus le potentiel standard c'est 0 77 c'est la relation d'un air qui est la quantité de F3 plus le potentiel c'est la quantité de F2 plus le potentiel c'est le potentiel standard donc je peux tracer le diagramme de prédominant suivant une échelle de potentiel le potentiel standard à des potentiels supérieurs au potentiel standard c'est l'espèce occidente l'itkoun prédominante l'itkoun pKa ou pour des valeurs de potentiel inférieur au potentiel standard c'est l'espèce réductrice qui est prédominante d'accord donc ça c'est un point l'autre point c'est l'échelle de gamma d'accord tout à l'heure il est je fais tout pour équilibrer ou écrire les réactions globales les deux demi-réactions qui seraient dans le sens de l'oxydation ou dans le sens de la réduction d'accord donc qu'on a fait les exemples que j'ai fait tout à l'heure qu'on a fait les exemples aléatoirement d'accord parce qu'on a fait le potentiel donc qu'on a fait le potentiel standard et qu'on a fait la règle de gamma donc la règle de gamma c'est l'élimine qui fait l'équipe de la réaction globale de la manière exacte je coupe les roches dans le sens de l'oxydation ou je coupe les roches dans le sens de la réduction alors qu'il fâche nous dire voilà nous avons le couple qui a fait le potentiel qui est une échelle de potentiel qui a fait le potentiel standard qui est nous avons le potentiel ou le potentiel OX1 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 nous avons le gamma qui a fait le gamma d'accord ça veut dire quoi la réaction globale ou la bilan est de compte cette formule OX2 qui a fait le OX2 plus OX1 plus OX1 qui va donner OX1 plus RAD alors dans ce cas je t'lajdo t'lajdo on a OX2 plus un électron donne RAD 2 d'accord ou de l'autre côté on a RAD 1 donnera OX1 plus un électron qui a fait le 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 la réaction ça veut dire que le couple est dans le sens de quoi le sens de la réduction ou le couple est dans le sens de l'oxydation d'accord donc le potentiel qui a fait le dans le sens de la réduction ou le potentiel dans le sens de l'oxydation je vous donne un exemple pour AG plus AG CE de plus CE le potentiel donc nous étions tout à l'heure AG plus AG c'est un potentiel qui est CE de plus CE d'accord où on dit AG plus va réagir avec CE pour donner CE de plus avec AG donc la réaction bilan de la manière suivante AG plus plus CE va donner CE de plus plus AG bien sûr j'équilibre les charges parce que j'ai dit de plus j'ai plus un donc je mets deux ou je mets deux donc lequel je décortique cette réaction elle va être sous la forme suivante on va avoir AG plus plus un électron qui va donner AG et on va avoir CE qui va donner CE de plus plus deux électrons d'accord donc le potentiel qui est le potentiel qui est il roche dans le sens de la réduction ou le potentiel dans le sens de l'oxydation bien sûr d'accord donc le potentiel qui est le pouvoir occident qui est le potentiel qui est ça veut dire le pouvoir occident qui est le pouvoir occident le pouvoir occident c'est le pouvoir le potentiel le pouvoir occident le pouvoir d'arracher des électrons d'accord donc il va arracher les électrons le cuivre ou il fixe c'est le pouvoir occident terreau qui est grand on continue avec les facteurs qui influencent le pH d'accord donc on va pas voir tous les paramètres on va voir juste l'influence du pH d'accord parce que moi j'ai mis influence du pH ici et j'ai mis influence d'impressivité donc là on va voir uniquement l'influence du pH d'accord alors l'influence du pH alors on prend par exemple un couple qui fait intervenir des ions H+, d'accord bon j'ai pris un premier exemple je prends celui-là le couple MnO2 Mn2+, que vous voyez sous cette formule-là d'accord on écrit le potentiel standard c'est pas MnO4- Mn2+, c'est le couple MnO2 Mn2+, donc si vous voulez qu'on voit l'équilibrage de cette réaction donc MnO2 Mn2+, d'accord comme ça ça nous fera un entraînement donc ça fait plus 2 ici et ça ici vous avez X plus moins 2 fois 2 égale à 0 d'accord et donc X ça fait plus 4 d'accord pour passer d'un degré d'oxydation plus 4 à un degré d'oxydation plus 2 le manganèse a besoin de 2 électrons d'accord on dit un seul manganèse donc il n'y a pas de soucis et puis on va l'équilibrer en milieu acide bien sûr il y a deux charges négatives et à droite il y a deux charges positives donc il faut qu'on a les mêmes charges à droite et à gauche la somme des charges et donc on a 4H plus 4H plus donc 4 plus moins 2 tous les 2 plus et à droite tous les 2 plus et à l'équilibrer on a les molécules d'eau 2H d'accord alors comme tout à l'heure il ne faut pas tomber dans le piège H plus qui n'est pas l'équilibrer H3 plus tout simplement on a 4H plus on a 4 molécules d'eau donc la réaction est MnO2 plus 2 électrons plus 4 H3 au plus admit MnO2 plus plus 6H2 d'accord voilà donc j'écris le potentiel de NERS potentiel standard 0059 sur 2 log à droite on dit ça c'est un solide d'accord bien sûr vous allez me poser la question me dire c'est un solide etc normalement on vous le précisera c'est-à-dire maintenant qu'il y a l'estat solide cuivre etc maintenant c'est une espèce qui m'a t'accroche on précisera si il y a eu de préciser à droite où j'ai un H plus d'accord ou à gauche toujours maja les électrons ou tilfouk filbast l'iktib les les H plus ou le tahta j'écris ce qu'il y a à côté des de l'autre côté je m'excuse les molécules d'eau je ne les prends pas en considération parce que c'est un solvant d'accord donc H plus et Mn de plus à la puissance 4 ce que je veux faire ici c'est que je vais les faire sortir c'est-à-dire je divise le logarithme tous les 0,059 sur 2 fois 4 log H plus je vais l'écrire ici je vais l'écrire ici E est égal à E0 plus 0,059 sur 2 log H plus à la puissance 4 d'accord plus 0,059 sur 2 log de plus il y a plus qui manque il y a plus log de 1 sur Mn de plus d'accord et le 4 et le 4 divisé par 2 ça fait 2 donc tu lis E0 plus alors 0,059 fois 2 ça me fait 0,0 0,12 à peu près 0,12 log H plus d'accord moins 0,059 sur 2 log Mn de plus d'accord maintenant pH pH c'est moins log H plus ou donc log H plus c'est moins pH tu lis moins 0,12 pH d'accord il y avait un plus qu'un chus le terme qui inclut le pH on l'appelle le potentiel standard à part d'accord le potentiel standard à part donc le potentiel standard apparent c'est une partie de l'expression tu as le potentiel redox le potentiel standard et puis le pH d'accord on peut le faire avec je ne sais pas autre chose par exemple plus haut on a donné un autre exemple voilà H plus H2 le couple tu as le SH donc c'est E0 plus 0,059 log H plus sur pression c'est E1 0 moins 00 59 pH parce que j'ai le logarithme maintenant moins 00 pression de H2 il y a un truc qui manque ici oui pression de H2 en fait la réaction elle est comme ça soit 2H plus plus 2 électrons qui donne H2 d'accord donc 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 ça fait H plus à la puissance 2 vous avez deux manières de l'écrire ou vous l'écrivez comme ça ou vous divisez tout par deux moi je crois ici j'ai divisé tout par deux ou là le type H plus plus un électron qui donne un demi de H2 d'accord pour ça j'ai ajouté maintenant donc tous les moins 00 59 log H plus moins 00 59 donc il y a tous les E1 0 plus 00 59 log H plus d'accord je vais effacer ici pour avoir un peu d'espace d'accord d'accord alors moi 00 59 log pression de H2 à la puissance un demi d'accord alors qui n'est-ce la puissance un demi là tu veux l'écrivez tu veux l'écrivez E1 0 moi moins 00 59 pH moins 00 59 sur 2 log de pression de H2 et moi ce que je veux c'est que vous dire que ce terme là voit le potentiel standard à part d'accord et généralement généralement parce qu'il faut arriver à une conclusion généralement le pouvoir oxydant diminue lorsque le pH augmente et c'est clair regardez ici regardez ici le pouvoir oxydant diminue regardez ici vous avez un signe moins cette valeur là va diminuer et donc du coup le potentiel va diminuer et donc le potentiel est le pouvoir oxydant est le potentiel est le pouvoir oxydant est d'accord donc il faut tirer une conclusion c'est que lorsque le pH augmente le pouvoir oxydant diminue pouvoir oxydant diminue d'accord très bien on a l'influence du précipité ne va pas être inclue je ne vais pas la détailler pour ne pas un peu vous bourrer le crâne on passe à autre chose on passe aux piles d'accord piles ou les piles d'aniel les piles d'aniel nous avons vu tout à l'heure qu'une pile électrochimique c'est l'association de deux demi-piles d'accord de deux demi-piles qu'on appelle également des électrodes d'accord donc là vous avez la pile d'aniel elle est constituée d'une lame de zinc plongeant dans une solution de Zn2+, et de l'autre côté vous avez une lame de cuivre plongeant dans une solution de Cu2+, d'accord donc ce que vous voyez là c'est un pont un pont salin quelle est l'utilité d'un pont salin c'est de rétablir l'équilibrage de la charge parce que je vais vous dire pourquoi regardez ce qu'il va y avoir comme réaction d'accord le Zn va donner Zn2+, plus plus deux électrons donc il y aura des Zn2+, qui vont être en plus où un au trois mois il préfixe donc l'équilibrage des charges il va y avoir d'accord et donc qu'est-ce qu'il va y avoir c'est le le pont il contient un gel il contient un gel puis généralement c'est du KCL alors c'est comme l'osmose qu'il y a les charges positives il va y compenser les charges les charges positives il va y avoir des charges négatives et ainsi de suite de l'autre côté de l'autre côté par contre regardez ce qui se passe les charges positives vont être vont disparaître donc c'est pour équilibrer les charges et puis les bornes que vous voyez ici sont reliées bien sûr à un voltmètre qui va afficher bien sûr la DD d'accord je vous ai donné un schéma par exemple un montage réel de laboratoire le cuivre plongeant dans une solution de Cu2+, et le zinc plongeant dans une solution de ZADN2+, le tout relié à un voltmètre d'accord donc on peut ça c'est une pile alors il faut savoir que au niveau de la lame de cuivre d'accord il se passe une réduction au niveau de la lame de zinc il se passe une oxydation alors généralement le potentiel alors je crois que je n'ai pas donné les potentiels je ne sais pas si je les ai donnés plus haut pour comprendre normalement je les donne alors alors le pôle positif il y a généralement le couple le couple qui a le potentiel le plus grand donc qui m'est là cu de plus cu d'accord alors ce couple là il constitue le pôle positif qui est la cathode d'accord le couple liable le potentiel frère c'est ZADN2+, ZADN il constitue le pôle négatif lié à la note d'accord maintenant la cathode elle va être le siège d'une réduction et la note va être le siège d'une oxydation c'est ce qu'il faut savoir flipper d'accord vous voyez ici la cathode est le siège d'une réduction et la note est le siège d'une oxydation il y a un petit truc ou ce qu'on appelle une astuce mnémotechnique alors juste alors cathode réduction alors consonne consonne et anode oxydation voyelle voyelle d'accord alors en résumé le couple qui a le potentiel le plus grand il constitue le pôle positif d'accord et c'est la cathode et c'est le siège d'une réduction le couple le couple qui a le potentiel le plus petit constitue le pôle négatif qui est l'anode et qui est le siège d'une oxydation d'accord voilà le déroulement spontané d'accord comment fonctionne cette pile d'une manière spontanée une tension n'est rien du tout spontanément elle fonctionne comme ça d'accord maintenant si on va lui donner une tension à la place du voltmètre un générateur de tension dans ce cas là les bornes vont être inversées dans une pile électrochimique d'accord maintenant chaque pile chaque pile a sa FEM sa force électromotrice le potentiel t'a la cathode moins le potentiel t'a la anode c'est toujours ça la valeur de la FEM cathode moins anode qui m'est la cuivre moins zinc d'accord je vous ai donné un petit schéma pour vous dire que voilà ça c'est un schéma réel on peut parce que les oranges elles sont acides donc c'est des conducteurs également donc on peut faire allumer une petite lampe en créant cette pile cette pile là on arrive au dernier point de ce cours l'aspect thermodynamique de la réaction et la force électromotrice donc en thermodynamique l'expression de la FEM d'une pile donc on a fait on a justement j'ai fait une diapo justement là le travail électrique justement on a dit que le travail qu'est-ce que le travail des forces de pression est le travail électrique d'accord et voilà donc on va y revenir vers ce point alors c'est quoi la force électromotrice la force électromotrice c'est le voltage on l'appelle voltage ou tension t'as une cellule ou t'as une pile d'accord donc c'est quoi ce voltage c'est quoi cette tension c'est quoi cette force électromotrice elle représente l'aptitude de la pile à faire circuler les électrons d'accord il va la force électromotrice devient égale à zéro ça veut dire que cette pile n'est plus apte à faire circuler des électrons d'accord il faut savoir et ça c'est un point que j'ai souligné que la force électromotrice est la grandeur intensive associée au travail électrique donc il y a un travail électrique et la force électromotrice c'est sa grandeur intensive parce que la force électromotrice va être à la large de la quantité de matière une lame de cuivre à 2 mètres et une lame de zinc à 2 mètres je ne vais pas faire changer la force électromotrice elle va être la même d'accord parce que la force électromotrice est à la grandeur le potentiel standard maintenant Kinji le courant d'accord ou la charge électrique qui parcourt pour cette cellule elle dépend de la quantité de matière alors si j'ai une lame de cuivre d'accord et donc la force électromotrice est une grandeur intensive qui est associée au travail électrique et la grandeur extensive qui est associée au travail électrique c'est quoi c'est le courant qui circule ou la charge qui circule d'accord maintenant on a vu que chaque réaction est caractérisée par Delta G je ne sais pas si vous vous rappelez je vais essayer d'ouvrir une page je vais essayer d'ouvrir une page pour vous parler de l'enthalpie libre très bien alors alors je sais que juste pour rafraîchir la mémoire je sais que G est égal à H moins TS d'accord je sais que DG est égal à DH moins TDS moins SDT je sais que H est égal à U plus PV et donc DH c'est DU plus PDV plus VDP moins TDS moins SDT d'accord je sais que U est égal à D2Q plus DW ce DW est divisé en deux travaux le travail des forces de pression d'Iowa moins PDV et le DW électrique ici dans ce cas alors j'écris DG est égal à D2Q moins PDV plus DW électrique plus VDP j'espère que vous partagez en handi ça je ne vais pas commettre la même bêtise ok moins TDS moins SDT je sais que DQ ou DS est égal à moins DQ sur T donc DQ est égal à moins TDS donc je vais avoir DG est égal à TDS moins PDV plus W électrique plus VDP d'accord j'oublie un terme PDV VDP je l'ai oublié plus PDV moins TDS moins SDT d'accord TDS et TDS PDV je vais avoir DG est égal à DW électrique la démonstration des dernières en thermodynamique plus VDP plus moins SDT nous nous avons dit qu'à P constant pour un accent dans une pile qui se fait à P constant et à T constant je vais avoir DG des lois DW électrique c'est une démonstration je vous demande de revenir vers le cours de thermodynamique je reviens vers ici alors je reviens vers le partage pour qu'il n'y ait pas de problème alors quand une réaction a lieu dans une pile voltaïque ou une pile électrochimique elle accomplit un travail que l'on peut assimiler à celui que produisent les charges en mouvement le travail obtenu W électrique j'ai dit cette partie elle figure dans le rappel sur thermodynamique W électrique c'est qu'à la NFE ça c'est l'expression t'as le W électrique d'accord alors voilà donc ça c'est le W électrique et donc comme nous avons démontré tout à l'heure que DG est égal à W électrique d'accord moi W électrique donc je vais avoir DG est égal à W électrique ça va être NFE alors le signe c'est exactement comme on a fait avec le travail vous vous rappelez qu'on a démontré le travail des forces de pression est égal à moins PDV en fait on a démontré que le travail c'est PDV avec le signe négatif pour compenser le signe un travail reçu positif ou un travail qui est cédé ou négatif d'accord donc c'est la même chose ici le signe on l'ajoute parce qu'il faut compenser les variations je vous l'ai dit un travail qui est donné positif un travail qui est cédé est négatif d'accord donc DG retenez ça DG ΔG est égal à W électrique est égal à moins NFE0 F c'est le faraday et E c'est quoi c'est le potentiel standard donc il faut retenir cette relation le potentiel standard c'est moins NFE0 d'accord donc ça c'est un point alors quand on a des réactions comme ça une réaction qui est trop dans le sens de la réduction les kétbou delta G moins NFE qui n'aqlbouha ça veut dire n'aqlbou l'ossi ça veut dire delta G عندou هذه l'expression très bien donc on retient que delta G est égal à moins NFE0 sauf que j'ai dit que delta G va être égal dans ce sens là il aqlbou la réaction on va donner un signe positif alors comme les qui connaissent deux réactions la réaction résultante le potentiel parce que le potentiel est un d'accord par contre les delta G quand j'ai deux réactions que je vais additionner le delta G est un d'accord on aqlbou donc le potentiel la troisième réaction grâce à ça d'accord donc je vais justement donner une application de ça donc je vais donner une application de ça donc ici par exemple on vous a donné les potentiels suivants regardez on vous a donné le potentiel E10 du couple PbO2 Pb2+, qui est égal à 1,47 volts et on donne le potentiel standard d'un deuxième couple Lihua Pb2+, Pb je vous donne l'application de la relation que nous avons vue tout à l'heure égale à moins 0,13 volts d'accord on voudrait on voudrait déduire déduire le potentiel standard E3 du couple PbO2 Pb d'accord alors on écrit les deux demi-réactions au extrait PbO2 Pb2+, donc PbO2 Pb2+, alors là on peut travailler comme on a l'habitude de faire donc le degré d'oxydation c'est plus 2 et là c'est x-4 qui est égal à 0 donc degré d'oxydation plus 4 pour passer de 4 à 2 il faudrait donc 2 électrons 2 charges négatives donc il faudrait 4H plus et on va avoir de l'autre côté 2H2 ça c'est pour le premier couple d'accord maintenant celle-là j'écris le delta G01 d'accord est égal à moins 2F fois E10 de ces deux électrons F c'est le faraday E10 dit la deuxième réaction vous allez avoir Pb d'accord Pb de plus plus 2 électrons qui va donner Pb ici je vais écrire delta G02 c'est moins 2F E20 supposons nous avons de la réaction nous avons maintenant nous avons de la réaction globale c'est autre chose qu'est-ce que je vais avoir je vais avoir membres à membres je vais avoir Pb O2 plus 4 électrons 2 Mena ou 2 Mena Pb de plus à droite à gauche et plus 4 H plus Pb plus 2 H2 le delta G3 ou delta G1 plus delta G2 les réactions à maïkine qu'est-ce que dans le sens de la réduction donc Mena qu'est-ce que je vais déduire delta G1 plus delta G0 et donc ça va être moins 2 F E1 0 moins 2 F E2 0 donc on dit moins 2 F en facteur E1 0 plus E2 0 d'accord et donc je peux déduire d'accord je peux déduire que d'accord je peux déduire je sais aussi par ailleurs que delta G0 3 normalement HOA moins 4 NF moins 4 pardon F E3 0 donc quelle est l'égalité d'accord d'accord où je tu voulais dire moins 4 F E3 0 est égale à moins 2 F E1 0 plus E2 0 d'accord F ma F est roch d'accord et puis moi ma est roch je vais avoir quoi je vais avoir E3 0 le tout divisé par 2 d'accord le tout divisé par 2 d'accord et donc je vais retrouver le potentiel dans le couple HED PBO2 PB la réaction terre je trouve son potentiel ça sera égal à quoi à 1 47 moins 0 13 le tout divisé par 2 d'accord en principe on trouve 0 67 E3 0 je m'excuse pour le désordre c'est 0 67 ça c'est une application de ce que nous avons vu de ce que nous avons vu tout à l'heure en ce qui concerne les entalpies très bien je reviens vers mon cours je reviens vers mon cours alors on peut utiliser delta G pour estimer aussi les constantes d'équilibre tout à l'heure qu'on a chaque réaction globale on a sa constante d'équilibre d'accord alors on sait que delta G 0 est égal à moins RT LN2K on a le contact thermodynamique on a raf également que delta G 0 est égal à moins NF E0 donc je peux dire que LN2K est égal à NF E0 sur RT donc une expression qui me permet de calculer la constante d'équilibre d'accord donc quand on a si on veut prévoir les constantes le déroulement des réactions on peut prévoir le déroulement des réactions donc par exemple ici j'ai la réaction Hedy d'accord ox plus N électron donne red avec delta G 1 est égal à moins N1F1 0 et delta G 0 2 d'accord je peux calculer la constante d'équilibre également en utilisant les potentiels standards qui connaissent deux demi-réactions et une réaction globale d'accord alors 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 il y a supérieur à 1 ça veut dire que E1 0 est supérieur à E2 0 et donc la réaction elle se déroule dans le sens spontané d'accord il y a une constante K inférieure à 0 ça veut dire que la réaction est dans le sens spontané et qu'ici vous allez avoir E2 0 en utilisant la relation suivante d'accord avec cette relation il y a quand E1 0 supérieur à E2 0 est une constante très grande par rapport à 1 ça veut dire que la réaction elle est favorable dans le sens qui a été donné il y a quand il y a une constante sur la 0 ça veut dire que l'on a E2 0 est le plus sur la E1 0 d'accord la deuxième méthode chacun sa méthode il y a une deuxième méthode vous faites égalité entre les deux potentiels comme deux couples OX2 OX1 OX2 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 les deux potentiels de NERS d'accord et vous faites égalité trop lourd à l'équilibre à l'équilibre trop lourd il y a égalité des potentiels rédox mais chez les potentiels standards les potentiels rédox d'accord d'accord vous direz l'égalité maintenant je vous ai donné un exemple je vous ai donné un exemple vous avez AG plus CO2 plus tout à l'heure la constante d'équilibre la constante d'équilibre la relation d'action de masse CO2 plus sur AG plus on a ce qui est métallique d'équilibre égale 1 d'accord on fait égalité des deux potentiels d'accord on fait égalité des deux potentiels potentiel le couple le couple égale au potentiel le couple 0 on va vous dire les potentiels standards de l'autre de côté ou les logarithmes de l'autre côté je fais une petite astuce je vous ai dit il y a deux méthodes à chaque fois je dis aux étudiants d'accord voilà on termine les deux exercices petite remarque attendez voilà si K1 est supérieur à 1 ça veut dire que E2 est supérieur à 1 l'expression d'accord le pouvoir oxydant qui est le pouvoir réducteur ça veut dire que vous avez le contraire d'accord la réaction elle est spontanée lorsque K est supérieur à 1 et si l'oxydant appartient au couple qui a le potentiel le plus grand d'accord on termine les exercices qui nous restent d'accord application de voilà c'est la même chose que l'exercice tout à l'heure tu as le PB je vous ai donné deux réactions qui se font normalement c'est des réactions que je fais en biochimie donc vous avez deux réactions ça c'est la réaction globale ou ça c'est les demi-réactions oxydides qui se produisent et on vous dit est-ce que la réaction elle est thermodynamiquement favorable on va savoir si la réaction est thermodynamiquement favorable on va dire que delta G 0 d'accord s'il est inférieur à 0 ça veut dire que la réaction elle est thermodynamiquement favorable d'accord donc là je vous ai donné un petit rappel d'où viennent ces réactions mais je pense que vous les avez déjà vues alors pour chaque réaction dans ce sens delta G moins NF delta E1 d'accord et puis pour la deuxième kif kif moins NF delta E2 d'accord delta G de la réaction delta G de la réaction elle a méchi le cas le cas tout à l'heure le PB2+, PBO2, PB je kif kif elle a kéna wahda khali na haf le sens de l'oxydation ou l'okhra n'a qalbouha rjouha wahda khali na haf le sens de la réduction l'okhra n'a qalbouha fous sens ta l'oxydation donc kindji indir delta G l'an jim hamsh kima kubila kubila c'était la situation suivante m'a wud m'fakarkom kubila on avait kubila on avait cette situation là on avait PB on avait PB2+, plus 2 électrons qui donne PB et on avait PBO2 plus 4H plus 2 électrons qui donne PB2+, plus 2H2 d'accord d'accord plus delta G2 parce que les deux réactions actuelles les deux réactions dans le sens de la réduction comme dans le sens de la réduction dans le sens de l'oxydation donc khali na delta G1 moins delta G2 d'accord ou khirjuna l'enthalpie de la réaction et qu'est-ce qu'on remarque on remarque qu'il est négatif s'il est négatif ça veut dire tout simplement que la réaction elle est spontanée ne qadruun hisbole potentiel variation de potentiel de la réaction d'accord ne tabou la relation moins NF d'accord ou هذا d'accord on peut le faire ici d'accord donc on tire le potentiel la pile la pile zinc le schéma ta'arfo on écrit les deux demi-réactions ça c'est la pile d'aniel on écrit les deux demi-réactions d'accord les potentiels standards d'accord donc le potentiel qui est ou le potentiel qui est ou le potentiel ou le potentiel c'est le pôle positif c'est la cathode qui a une réduction ni de plus plus deux électrons dans ni c'est le pôle négatif et c'est la note elle est le siège d'une oxydation d'accord voilà et puis qu'est-ce qui va t'y avoir regardez ce qui va t'y avoir je fais les réactions le ZN va donner ZN de plus donc où sera la lame de zinc ton rose d'accord parce qu'elle va être oxydée ou la lame de nickel il sera il y a un dépôt de nickel donc la lame de nickel le poids t'ha il y a voilà ce qui va se passer une fois la lame de zinc elle est complètement oxydée la réaction il n'y aura plus un transfert d'électrons d'accord et puis le reste la deuxième partie donc le mouhème c'est que l'étudiant il y a la cathode il y a l'anode il y a l'anode une oxydation il y a l'anode une réduction ou il y a l'anode je connais le pôle positif je connais le pôle négatif ce qui est le plus important dans la pile d'aniel on va d'où je parle qu'elle une pile qui contient 20 ml de aniel une fois mol et 20 ml de zadana une fois mol une lame de nickel qui pèse 5,87 g et une lame de zinc qui pèse 1,87 g il y a déterminé le nombre de mol de chaque corps qui était présent initialement ce qui reste dans la pile lorsque la lame de zinc pèse 0,5 d'accord alors on va le nombre de mol initialement présent en utilisant la relation n est égal à c fois v les concentrations et puis on va le nombre de mol de zinc zinc et nickel donc on va 1 g de zinc ou 5,85 g de nickel d'accord qu'est-ce qui va se passer la lame de nickel qui est le poids de 5,87 le nickel avec la réaction rouge troll troll ni va donner ni de plus plus c'est ça non ni de plus donne ni ni de plus plus deux électrons donne ni alors ni de plus plus deux électrons qui donne ni d'accord donc qu'est-ce qu'il va y avoir qu'est-ce qu'il va y avoir la masse de nickel elle va augmenter le z n il va être dissous d'accord il y a où je qu'elle a maintenant je m'excuse ce qui reste de la lame dans la pile lorsque la lame de zinc passe 0,5 gramme alors zinc c'est le poids négatif zinc c'est le poids négatif donc on va avoir i de plus plus deux électrons qui va donner ni et zn qui va donner zn de plus plus deux électrons alors la quantité de zinc qui se dissous tous les formes de zn de plus d'accord il y a la même la quantité de nickel qui se forme donc alors j'ai le nombre de mol de zn de plus dissous d'accord donc dans ce cas la masse le nickel qui est associé à des c'est multiplié donc c'est le même nombre de mol parce que on a la réaction globale ni de plus plus zn qui donne ni plus zn de plus d'accord alors chaque mol de zinc qui se dissous t'a donné une mol de nickel qui apparaît vous voyez d'accord donc c'est le nombre de mol de zn qui se dissous et puis le nombre de mol de nickel c'est le même c'est le même on l'a multiplié par la masse de mol donc il y a 5 5 7 0 44 voilà j'espère que c'est clair et voilà on a terminé avec l'oxydoréduction c'est tout ce qu'il y avait à savoir c'est tout ce qu'il y avait